Bonjour à tous, alors ce petit screencast a pour objectif de vous indiquer comment on peut interagir sur un wiki alors un wiki c'est un site internet un peu spécial qui permet justement d'être beaucoup plus facilement modifiable que les autres sites internet alors le wiki qu'on utilise ici s'appelle YesWiki et le site en question c'est un site qui sert un petit peu de support à une formation d'animation de réseau alors pour modifier une page d'un wiki on va simplement se rendre sur la page qu'on souhaite modifier en l'occurrence je vais prendre la mienne voilà alors j'arrive sur une page telle que celle-ci et si je souhaite modifier cette page et bien la procédure à retenir attention elle est compliquée la procédure d'entrée pour modifier un wiki c'est le double clic si je double clic sur cette page vous allez voir que je vais passer en mode édition voilà je me retrouve maintenant en mode édition je peux donc modifier l'intégralité de la page je peux effacer des morceaux de page, en rajouter je fais maintenant ce que je veux alors je peux par exemple modifier en mettant que mon mail c'est celui-ci que mon compte skype c'est plutôt celui-ci que ça ça ne m'intéresse pas que tout ça ça ne m'intéresse pas que je souhaite l'effacer que ceci ne ressemble à rien que je voudrais l'effacer que je voudrais plutôt mettre ici que je participe à une de réseau par exemple et je vais pouvoir sur les modifications que j'apporte donc ici du simple texte effectivement aussi apporter des modifications sur la forme donc si par exemple je souhaite que animation de réseau apparaissent en gras je vais sélectionner animation de réseau et demander à ce qu'il soit mis en gras si je veux que formation soit soulignée je vais cliquer formation et puis je vais faire souligner à chaque fois on voit apparaître une série de petits codes qui seront interprétés par le wiki et qui permettront d'afficher correctement les choses par après alors il est aussi possible de par exemple travailler sur la taille donc si je mets gatien mais que je veux le voir apparaître en très grand et bien je vais le sélectionner et je vais dire que je veux le voir en très grand si je veux faire une liste à puces et bien je vais par exemple simplement faire un tiré et puis mettre première puce un autre tiré deuxième puce voilà et ainsi de suite imaginons que je désire vous montrer le site internet du crié de moucron et que j'aimerais que quand vous cliquez sur crié de moucron ça vous envoie sur le site du crié de moucron et bien je vais sélectionner crié de moucron cliquez sur lien on va me demander quelle est l'adresse du site internet je vais la copier je vais faire ok et voilà il n'y a rien d'autre à faire de plus si je souhaite rajouter ici de l'information je rajoute les infos voilà on fait comme on veut on peut même corriger les fautes d'orthographe si on veut une fois qu'on estime avoir fait les ajouts les modifications qui étaient nécessaires sur la page du wiki il ne reste plus qu'à sauver ce que je vais faire voilà et on constate maintenant que les modifications que je viens de réaliser sur cette page ont été prises en compte donc on constate que voilà j'avais modifié l'email s'est modifié j'avais mis un autre skype s'est modifié j'avais mis cette phrase ci en disant ça c'est souligné ça c'est en gras effectivement vous le voyez c'est bel et bien le cas j'avais demandé que Gassien soit marqué en très grand c'est le cas j'avais demandé une liste à puces c'est fait j'avais demandé qu'il y ait un lien vers le site internet et bien voilà on le voit apparaître si je clique je change de site et bascule sur le site en question voilà donc ceci simplement pour vous indiquer que interagir sur un wiki c'est quand même très très simple et c'est d'ailleurs ce qui a été souhaité dans le cadre d'un wiki donc avoir un outil qui permet de faciliter la coopération et les modifications voilà donc avant que vous ne passiez à la modification de votre page à vous je vous rappelle la procédure essentielle à retenir le double clic allez à vous de jouer c'est parti c'est parti